Histoire du 22 décembre, le réveil du Père Noël. A ton avis, quelle est la phrase qu'il faut chuchoter dans l'oreille du Père Noël pour le réveiller de sa sieste ? Phrase 1. Debout patatrouche, c'est l'heure ! Phrase 2. Père Noël, gentil Père Noël, les étoiles et les yeux des enfants brillent, c'est l'heure ! Bon, si t'as choisi la phrase 1, c'est que t'aimes bien rire et nous aussi dans l'équipe. Mais pour ta mission du jour, je te conseille plutôt la phrase 2. Ah oui au fait, ta mission du jour, je te l'avais pas dit, c'est que t'ailles réveiller le Père Noël. Le problème avec cette mission, c'est qu'il faut qu'il se réveille de bonne humeur. Imagine un Père Noël super ronchon qui chante plus « ho 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 » mais grogne « gnagnagna » en jetant les cadeaux n'importe comment sous les sapins. Pour la bonne humeur, il faut d'abord ne pas se tromper dans la phrase que tu chuchotes dans l'oreille du Père Noël. Et aussi surveiller ses pieds, pour savoir un peu à l'avance si ça va être le pied droit ou le pied gauche qui va être le premier à toucher le sol quand il va se lever. Il ne faut absolument pas, je répète absolument pas, que ce soit le pied gauche. En cas de catastrophe, chante une petite comptine au Père Noël. Il aime bien frère Jacques ou au clair de la lune, afin qu'il se rendorme puis recommence tout au début. Voilà, tu sais tout, à toi de jouer. Mais avant de te laisser, un petit test. Est-ce que tu peux me montrer ta jambe gauche ? Oui, c'est bon, bravo, tu peux aller réveiller le Père Noël. A demain ! Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci. Merci.